Bonjour, bienvenue au Minute Verte. Je suis en présence de Sylvain, avec Sylvain, des produits. Bonjour Nathalie. Bonjour, les sols Isabelle. Sylvain, quand tu parles, on sent ta passion, on sent que tu ne veux nous parler d'un produit qui te tient à cœur parce que tu y crois. Oui, par expérience. Par expérience, en plus. Oui, c'est un nouveau. Le Docteur Vert, c'est un autre produit à base végétale. C'est un produit organique. Ce produit-là, on veut dégrader la protéine des verres blancs, qui va régresser au verre blanc. Donc là, on s'attaque au verre blanc, sur nos pelouses. Oui, exactement. Parce que nos pelouses se font détruire à chaque printemps. Écoute, c'est décourageant. La quantité de personnes qui sont découragées. Puis, ça coûte beaucoup d'argent. Remplacer une pelouse, 5 à 7 000 $. Oui. Ça fait que pour beaucoup moins d'argent, on parle en bas de 100 $, on va être capable de récupérer notre pelouse. Sylvain, peux-tu me parler un peu de l'historique? Oui. Il y a un homme derrière ça qui a fait une recherche. Oui, exactement. Lui aussi, il y en avait assez, des verres blancs. Oui. Lui, le monsieur, ça a commencé que c'est un fermier scientifique. Un fermier? Scientifique. Québécois? Québécois. Il vient de Saint-Justine-de-Newton, près de Valleyfield. J'aime ça, tu le dis. Ce monsieur-là, il nourrissait ses animaux avec ce produit-là. À base de ce produit-là, parce que c'est la drèche de distillerie qui est utilisée plusieurs années passées. On utilisait juste ça pour nourrir les chevaux. Dans le temps des westerns, des cowboys et tout, c'était ça quand les animaux, les chevaux arrivaient, ils nourrissaient les animaux avec ça. On peut en manger drette là. Ça sent le pain, ça sent la céréale. C'est ça, là? Oui, oui, je suis sûr. Puis, ce produit-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est certain qu'il y a certains ingrédients qu'il faut absolument prendre… Tu as le goût de faire… C'est ça. Mettons. Donc, ce produit-là, il va créer une dégradation de la protéine du vert blanc grâce à certains enzymes, que je n'énumère pas parce qu'il y en a plusieurs. OK. Puis, une des enzymes va faire dessécher le système digestif du vert blanc, mais tranquillement. Ah! D'accord? Oui. Donc là, on va vous montrer les images du vert blanc. Puis, vous allez voir qu'il y a certains verres blancs. Au début du vert blanc, on va voir que, tranquillement, il va dessécher. Il va changer de couleur un brun pâle à noir. Attends, tu veux-tu montrer tout de suite le vert blanc ou tu veux montrer le résultat? Bien… Moi, c'est à cause que là, il va le montrer. OK. Tu vas montrer la photo. Donc, on va voir la photo. Oui, c'est ça. J'ai ouvert la porte pour qu'il montre la photo. OK, on voit la photo. C'est ça. Parfait. Vous voyez la photo. Parfait. OK. Là, vous allez remarquer que la dégradation de la protéine du vert blanc se crée jusqu'à la… jusqu'à temps que la décomposition du vert se crée. Ça fait que le vert va se décomposer dans le sol et ajouter encore une fois de la matière organique pour aider le gazon à prendre les nutriments dans le sol. Ça, c'est vraiment… tout le cycle d'activité microbienne se recrée encore. Et disons qu'un petit oiseau qui arrive et mange un vert qui est déjà pourri ou il est mort à cause de ce produit-là, il n'y a aucun effet chimique. Mais non, je viens d'en manger, là. Puis, c'est ça. Le vert, il n'y a aucun problème pour l'oiseau. Oui. Ça fait que c'est base végétale. OK. Ça fait que là, si on parle d'avant-après, ici, un de chez mes voisins en plus, OK, quand j'ai fait les tests, il y avait plusieurs mauvaises herbes, mais aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué, il y avait un problème de pyrale des prés. Le petit papillon, là, quand vous marchez, il y a des petits papillons qui volent. Bien, ça, c'est la pyrale des prés. Et ils ont commencé à se nourrir beaucoup trop de la pelouse. Donc, on a appliqué le produit et on a remarqué qu'à 20 jours plus tard, le gazon était beaucoup plus vert. Regardez comment est-ce qu'il est homogène à comparer de celui-là avec le vert fluo. Et puis, il manquait de nutriments. Il a quasiment complètement rebouché les trous, ici, là, sous le bord. C'est un produit que, grâce à la masse organique et l'activité microbienne du sol et la dégradation de la protéine, grâce aux enzymes, c'est là que le processus du vert se fait régresser tranquillement. Il ne se nourrit plus de la racine. Et qu'est-ce qu'on veut au résultat? C'est qu'on ne veut pas que le vert s'envole et pondre sur un autre terrain. Et c'est ça qui est la principale. Et c'est ça qui arrive. Et puis, le vert reste là et il est pourri dans le sol. C'est à peu près ça qu'est-ce qui se passe avec le vert blanc. Et même que ça ramène même le beau temps, si on peut voir. Oui, ici, c'était pluvieux et ici, il faisait super beau. Écoute, c'est trop autre. Mais là, je n'ai garanti pas le beau temps. Le beau temps. Ça, tu n'as pas de garantie là-dessus. Pour l'appliquer, qu'est-ce que je fais? Bon, un sac de 15 kilos, on peut couvrir 1500 pieds carrés. 1500 pieds carrés. Il ne faut pas en mettre plus, il ne faut pas en mettre moins. C'est 1500 pieds carrés. Mais l'avantage, c'est qu'on va l'appliquer au début mai et fin août. OK? Deux fois par année. On a deux autres taux d'application dans l'année. C'est juste comme… Donc, deux applications dans la saison. Oui. Importante. Après ça, dans le milieu de juillet, on va appliquer un autre 4 kilos au 1500 pieds carrés. Juste pour être préventif. D'accord. Je les applique quand je vais avoir de la pluie ou quand j'ai quatre jours en gelée? On tond le gazon et après ça, on l'applique. On souhaite une pluie naturelle ou bien on va arroser pour que le produit se dégage dans le sol. OK? Ça, c'est important. Très important. Ça fait que c'est ça. En gros, le produit, c'est base végétale, naturelle, organique et puis aucun effet néfaste sur l'environnement. Quoi d'autre à dire? Que c'est extraordinaire. Je pense que j'ai deux garçons ici qui ont le goût. Oui, c'est vrai. Allez, garçons! Venez goûter. Vous venez goûter. Je savais que vous l'avez fait. Allez-y. Yeah! Pas tôt. Non, pas tôt. Non, pas tôt.